Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous l'avais promis, tout l'été on va faire des focus sur certaines nouvelles fonctionnalités d'iOS 15, watchOS 8, macOS 12, etc. Et on va commencer aujourd'hui par le contrôle vocal sur iOS 15 en français. Alors pourquoi on commence par ça ? Tout simplement puisque c'est quelque chose qu'on attendait avec impatience depuis longtemps. C'était disponible depuis plus d'un an sur iOS pour les américains, ça n'arrive que maintenant en français sur iOS. Alors attention, c'était disponible pour macOS et puis pour tout vous dire, il y a encore pas mal de problèmes avec certaines nouvelles fonctionnalités d'iOS, notamment plan qui n'est pas complet, FaceTime, message, etc. Là on a quelque chose qui fonctionne un peu près bien. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le contrôle vocal ? C'est simplement la possibilité de parler à son iPhone, de lui donner des actions vocales et l'iPhone exécute. Donc ça c'est vraiment très bien pour les personnes en situation d'handicap mais pas que, vous allez voir que ça peut servir vraiment pour tout le monde. Pour cela, donc on va dans les réglages, accessibilité, on active le contrôle vocal. Et un petit point quand même, c'est que pour faire cette vidéo, donc j'ai eu à peu près 2 heures de rush, j'avais un téléphone à 100% de batterie, je ne suis plus qu'à 50%, donc vous voyez que c'est très gourmand en batterie forcément, c'est du vocal. Donc faites attention, préférez être branché lorsque vous utilisez le contrôle vocal. Alors il existe plus de 300 commandes avec le contrôle vocal, évidemment on ne va pas passer toutes les commandes en revue, on va voir les commandes principales, mais juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, mais vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Afficher le centre de contrôle. Afficher les numéros. 13. Afficher les numéros. 13. Afficher les numéros. Appuyer longuement sur 13. Voilà donc comment gérer le centre de contrôle sans toucher à son iPhone, donc avec le contrôle vocal, et puis la commande appuyer longuement pour avoir le menu contextual. Ouvrir note. Afficher les numéros. 14. Donc ici j'ai créé une nouvelle note et je vais pouvoir commencer la dictée de la note. Bonjour, comment ça va ? A la ligne. Je vais même pouvoir lui ajouter des émojis. Insérer l'émoji cœur rouge. Donc il faut lui dire insère l'émoji et puis il faut lui donner le nom de l'émoji. Afficher les numéros. Et là j'ai plus qu'à enregistrer ma note. 3. 6. Je vais pouvoir revenir à la page précédente. Revenir. Afficher les numéros. Voilà. 5. Je sélectionne ma note. Toucher. Et voilà, je reviens dans ma note avec la fonction toucher. Tout sélectionner. Toucher. Du coup ici je vais pouvoir copier. Mais attention, il ne faut pas lui dire copier mais copier ça. Alors petit test. Copier. Annuler ça. Toucher. Copier ça. Donc là c'est copier et je peux même lui dire après de copier simplement l'émoji cœur rouge. Toucher. Toucher. Coller ça. Coller ça. Voilà, parfait. Ça colle. Avancer de 3 caractères. Reculer de 4 caractères. Avancer de 2 mots. Sélectionner le mot. Supprimer le mot. Voilà et ça marche avec les lignes, les paragraphes, etc. C'est vraiment très puissant. On va voir maintenant ce qu'on peut faire du côté du web. Rechercher quel est le meilleur téléphone du monde sur web. Faire défiler vers le bas. Afficher les numéros. 9. Afficher les numéros. Voilà, donc on peut naviguer sans aucun souci également. Et puis après il y a tout ce qui est tâche récurrente. Effectuer une capture d'écran. Baisser le volume. Augmenter le volume. Appuyer 3 fois sur le bouton latéral. Appuyer 3 fois sur le bouton latéral. Voilà, donc là ça dépend évidemment de ce que vous avez configuré. Et puis pour terminer, le sélecteur d'application et Spotlight. Afficher sélecteur d'app. Faire défiler vers la gauche. Toucher. Voilà donc comment on sélectionne rapidement une application dans le sélecteur d'application. Revenir à l'écran d'accueil. Et pour switcher entre les pages. Faire défiler vers la droite. Faire défiler vers la gauche. Voilà, et on va tester donc maintenant Spotlight. Ouvrir Spotlight. Ouvrir Spotlight. Météo. Sélectionner Météo. Annuler ça. Afficher les numéros. Voilà, donc on peut lancer depuis ici. Mais ça marche également depuis n'importe où en disant ouvrir et le nom de l'application. Voilà donc pour cette nouvelle fonction. C'est assez puissant. Alors j'ai quand même eu quelques ratés. Notamment, ça m'est arrivé de devoir couper le contrôle vocal et de relancer le contrôle vocal pour que ça fonctionne. Mais globalement, ça fonctionne bien. Simplement, donc le problème, c'est ce que je vous disais, ça consomme énormément de batterie. On peut en plus personnaliser des gestes. On peut également utiliser des phrases pour lancer des raccourcis. D'ailleurs, j'avais fait un raccourci il y a quelques temps qui lançait directement l'appareil photo. Ça prenait une photo en disant cheese. C'était assez pratique. Le contrôle vocal en français donc sera disponible avec iOS 15 donc à l'automne. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501